Steven Lodham, le nouvel opéra avance bien ? Plutôt bien, oui. Selon nos discussions, on doit recevoir un premier jet des partitions dans deux semaines. Deux semaines ? Est-ce que ça tient toujours ? J'éprouve malheureusement un blocage créatif en ce moment. Non, rallume-le ! Hum... Ça le met mal. Il se sent bien ? Il s'est totalement écroulé après son dernier opéra. Je ne peux pas. Tu as besoin d'une bonne marche. Il faut que tu te secoues pour casser tes mauvaises habitudes. Interragis avec un inconnu. Je dois y aller, j'ai un patient. Bye ! On va par là ? Je continue de vous imaginer nul. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne plus de détails. Non. Je parie que chacune de ces personnes a une histoire digne d'un opéra, Lévy. Tu fais quoi ? Je pilote un bateau remorqueur. De mauvaise main, ce bateau est une arme mortelle. J'ai accro au romantisme. Comme tout le monde, non. On m'a arrêté pour harcèlement. J'ai dû suivre une thérapie. Et je ne suis pas censée faire ça. J'ai du mal à croire ce qui est arrivé. C'est elle qui m'a séduit. Oh, c'est une sorcière. La capitaine désaxée qui attire les hommes sur son remorqueur pour les tuer et les manger. Vous êtes un fou du génie. Où êtes-vous à aller pêcher ça ? J'étais vraiment en colère contre toi. Et là, je découvre que je suis une amuse. C'est quoi ? Oh, Steven, je ne te quitterai jamais. J'adore frotter. La propreté est la sœur de la sainteté. Pendant que mes patients parlent, j'imagine que j'entre dans leur tête avec une bouteille de désinfectant et que je fais un gros ménage. Ta capitaine de bateau est venue me voir. Je suis amoureuse. Non ! Non ! Tu refuses d'avouer que j'ai eu un effet magique sur toi. Mon imagination a inventé l'histoire. Mon talent a composé la musique. Est-ce que je sache que tu ne tues pas les hommes pour les dévorer ? Eh bien, pas encore. Tu sais que je ne peux pas résister à une belle histoire d'amour, même si je ne suis pas concernée.